Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 5 septembre. Bonsoir, long week-end au Québec, 5 septembre 2020, 20h-7h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus. Je vous ai parlé de ce restaurant, bistro vietnamien. Vraiment, aujourd'hui j'en ai fait rire, même du monde avec cette histoire-là. Foking bon. Et je m'en vais manger là la semaine prochaine, c'est sûr. Et je vous ferai un petit rapport. Mon expérience. Ça a l'air vraiment bon. Pas cher. Sur Curielabelle, à Rosemar, donc moi je m'en vais là la semaine prochaine. C'est sûr et certain, puis je vous en reparlerai. Pendant ce temps-là, la restauration, on le sait, dans la crise actuelle, mondiale, en a pris pour son rhume. À travers le monde. Les restaurants de toutes catégories. On s'en va vers un hécatombe économique. Les gens ne sont pas conscients de ce qui s'en vient. Mais c'est bien correct. Les gens seront surpris, comme d'habitude, parce qu'ils ne seront pas préparés. Parce qu'ils écoutent toutes sortes d'idioties pour se distraire. Que ce soit les médias traditionnels ou les médias alternatifs qui sont dans le délire. Si tu ne fais pas tes recherches, si tu ne travailles pas fort, tu vas toujours rester avec des fake news. D'un côté comme de l'autre, c'est juste ça, des fake news. Autant chez les médias alternatifs que les médias traditionnels de la propagande, de la propagande, de la désinformation et de l'idiotie. Donc, si tu ne fais pas tes recherches, toi-même, tu es vraiment à la merci de gens qui ne veulent pas ton bien. Donc, la restauration, souvent on dit la construction, au Québec il y a une vieille expression, si la construction va, tout va. Oui et non. La construction c'est une chose, mais la restauration, ça emploie beaucoup plus de monde. Ça fait rouler l'économie pas mal plus que la construction. Naturellement, c'est des métiers qui ne sont pas subventionnés par l'État, il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de mafieux de syndicats qui sont là à terroriser les gens, leurs membres, à avoir un monopole et à prendre de l'argent sur le chèque même des employés. Au Québec, les cotisations sont prises sur ton chèque de paye automatiquement, on vient de voler ton argent sans te le demander. Donc, naturellement, les syndicats sont de grandes organisations avec beaucoup de pouvoirs politiques, tiennent les politiciens par les amourettes. Donc, on a mis plus d'importance au secteur de la construction qu'il y en a réellement. La restauration fait travailler pas mal plus de monde, fait bouger beaucoup plus de monde, fait bouger plus l'économie que n'importe quel autre secteur. Et pendant la crise, naturellement, les restaurants ont été fermés aussi au Québec. Nous, on a été fermés du 22 mars. C'était quatre mois. Du 22 mars au... Nous autres, on a réouvert le 6 juillet, mais je pense qu'ils pouvaient réouvrir une semaine avant ou dix jours avant, mais moi, mes boss, ils étaient pas pressés de réouvrir. Ils sont un petit peu indépendants de fortune. Donc, t'as eu quatre mois ici au Québec, mais dans le monde entier, t'as eu des semaines et des semaines et des mois de restaurants, des millions de restaurants qui ont été fermés, des bars, des millions de restaurants, des millions de bars, où tu vends de l'alcool, où tu vends du vin, tous des produits connexes, où tu vends naturellement de la nourriture. Et tout ça, ça a été arrêté. Nous autres, on a continué à consommer naturellement un peu à la maison, mais l'extra, parce que même si tu consommes à la maison un petit peu de tout, quand tu vas au restaurant, ben tu consommes aussi en plus, c'est du surplus. T'as des gens qui mangent au resto toute la journée, t'as des gens qui vont manger le midi, le matin, le soir. Ça consomme de l'alcool, du vin, du champagne, toutes sortes de choses. T'as les salles de réception qui ont été fermées aussi. Y'a pas eu de fête des mères, pas eu de fête des pères, pas eu de pâques. Toutes des fêtes très festives, où tu consommes beaucoup, où tu manges beaucoup, où t'achètes beaucoup à pâques, beaucoup de chocolat. Fête des mères, tout le monde s'en va au restaurant, ou presque, t'as une tradition ici. Fête des pères aussi. Donc, les restaurants, pendant, ici, quatre mois ont été fermés. Donc, tu peux imaginer l'impact sur les fournisseurs, sur les producteurs, sur toute la chaîne qui touche la restauration. Tous, 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 tous les produits que tu peux imaginer, les napkins, les verres qui se brisent, les assiettes qui se brisent. Faut que t'en rachètes, faut que t'en rachètes ton équipement qui brise. Faut que tu le changes, faut que tu le fasses réparer. Donc, c'est toute une roue économique qui s'est arrêtée. Et ça, ça fait mal. Et ça fait encore mal aujourd'hui, parce que les restos fonctionnent, pour la plupart, à 50 %. Un peu dans le monde, partout dans le monde, c'est la même formule, à peu près, qu'on utilise. On ferme 50 % ou plus des restaurants. Donc, ça continue à être affecté, le domaine de la restauration. Donc, c'est vraiment au-delà de ta petite job dans la restauration ou dans la construction ou ailleurs, qui est touché par le confinement. Et ça, j'en ai parlé, on va être dans une crise économique comme on n'a jamais vu. Et là, je voulais juste vous amener ça pour vous parler du champagne. Et on s'attend à... c'est une catastrophe en France. La pandémie mondiale fait baisser les ventes de champagne d'environ 1,7 milliard d'euros. C'est sûr, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de baptême, il n'y a pas eu de grand événement. Les gens, souvent, qui sortent aussi au restaurant vont fêter un événement, ils vont acheter une bouteille de champagne et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact sur le fabricant ou le producteur de vin ou de champagne ou d'alcool ou de n'importe quoi. Donc, c'est toute, toute, toute une histoire, vraiment, vraiment... Ça, c'est des vraies histoires du vrai monde, des vraies affaires. Pas des idioties de manifester contre les masques, manifester contre ceci, contre le... Ça, c'est des aberrations, c'est de la distraction, c'est des pertes de temps incroyables. Comme je disais à plusieurs de mes clients avec qui je parle souvent, on discute beaucoup de politique et ainsi de suite, le masque, il a été établi obligatoire dans plusieurs endroits du monde, dans certaines circonstances, quand tu rentres dans un magasin ou un restaurant. Ça a été décrété, c'est une obligation. C'est comme le feu rouge. Moi, ça ne me tente pas de m'arrêter un feu rouge, mais je suis obligé de le faire. Ça ne me tente pas de m'arrêter un arrêt, un stop, mais je le fais. Il y a plein de gens que... Mais je ne le fais pas, parce que c'est interdit. Donc, il y a plein de choses qui sont là dans notre vie quotidienne. Les impôts, les taxes, ça ne me tente pas de les payer, mais tu es obligé. Quand je rentre dans un magasin et je vois quelque chose qui m'intéresse, ça ne me tente pas de le payer, j'ai envie de partir avec. Mais je suis obligé de le payer, sinon ça va mal tourner. Même chose pour le masque, c'est juste temporaire et c'est une obligation. Il faut que tu t'y contraignes. Ça te donne quoi d'aller manifester, alors que quand c'est le temps de manifester, tu n'es pas là. Pour manifester contre les taxes, les impôts, tu n'es pas là. Les syndicats qui prennent l'argent directement sur ta paye, il n'y a personne qui manifeste. Tout le monde ferme sa gueule, met sa queue entre ses deux jambes. Contre les stops, les feux rouges. Contre le code criminel. Moi, ça me tente de rentrer dans un magasin, puis de ne pas payer, puis de ramasser tout ce que j'ai envie de ramasser. Donc, voyez-vous, l'illogisme, le manque de rationalité de ces gens-là. Puis pendant ce temps-là, tu as du vrai monde, des vraies affaires qui se passent, des vrais impacts. Puis ça, ça passe par-dessus la tête de toutes ces têtes de linottes-là qui s'en vont manifester contre le port du masque. « Oh, nos droits sont brimés, on s'en va dans la dictature. » Puis c'est parce que tu es déjà dans la dictature. Là, tu es en train de distraire le monde pour une folie, parce que tu veux te faire une publicité pour ta chaîne YouTube. Mais les impôts et les taxes, c'est pas mal plus la dictature que le port du masque. Puis je n'entends personne. « La pandémie mondiale fait baisser les ventes de champagne d'environ 1,7 milliard d'euros. Une serveuse sert une coupe de champagne au restaurant La Grande-Georgette. » La Grande-Georgette devant la cathédrale de Reims. De Reims. Le 28 juillet. La Grande-Georgette. Moi, j'appelle toutes les filles Georgette au resto. Je vais leur parler de ce restaurant La Grande-Georgette. Pendant des mois, le verrouillage a rendu les mariages, les restaurants, les fêtes et les voyages internationaux pratiquement impossibles. Toutes ces occasions sociales sont des éléments clés de la vente du vin pétillant de luxe français commercialisé depuis des décennies comme un incontournable de toute célébration. Les producteurs de la région française, de la champagne orientale, siège de l'industrie mondiale, disent avoir perdu environ 1,7 milliard d'euros ou 2 milliards de dollars de vente cette année. Le chiffre d'affaires ayant chuté d'un tiers. Une perte inégalée de mémoire d'hommes est pire que la Grande-Dépression. Ils s'attendent à ce qu'environ 100 millions de bouteilles croupées s'aient vendues dans leur cave d'ici la fin de l'année. Imaginez-vous. 100 millions de bouteilles. Nous vivons une crise que nous évaluons encore pire que la Grande-Dépression de 1929, a déclaré Thibault Lemayou du comité de champagne, connu sous son acronyme français CIVC, qui représente quelques 16 000 vignerons. À l'instar des pays producteurs de pétrole, la CIVC réglemente chaque année la taille de la récolte pour éviter le type de production excédentaire qui fait réchuter les prix des bouteilles. Pour gérer les pertes, le CIVC lance des mesures de limitation des dégâts sans précédent. Lors d'une réunion prévue le 18 août, il est prévu d'imposer un plafond si serré que des quantités records de raisins seront détruites ou invendues à des distilleries à des prix réduits. Cette perspective inquiète les petits producteurs plus vulnérables que les grandes maisons. Anselme Célos, des Champagne Jacques Célos a qualifié d'injustes à la nature, que les fameux raisins champenois soient même destinés à produire de l'alcool pour désinfectant, pour les mains, comme cela se produit dans d'autres régions viticoles comme l'Alsace après une forte demande pendant la pandémie. Nous devons détruire les raisins et nous payons pour qu'ils soient détruits, a déclaré Célos, ce référent à l'industrie dans son ensemble. Ce n'est rien d'autre qu'une catastrophe. Le Champagne n'a jamais vécu quelque chose de tel auparavant, même pendant les guerres mondiales, a ajouté Célos. Nous n'avons jamais connu une baisse soudaine d'un tiers des ventes, plus de 100 millions de bouteilles invendues. De grands producteurs tels que Vranquen Pommerie prévoient que la crise pourrait durer des années. Il ne faut pas oublier que Champagne a vécu toutes les guerres, a déclaré Paul-François Vranquen, fondateur de Vranquen Pommerie Monopole. Mais avec les autres crises, il y avait une issue. Pour l'instant, il n'y a pas d'issue, à moins de trouver un vaccin. Vranquen a déclaré que l'essence même du marketing du Champagne, en tant que boisson consommée lors de fêtes et de mariages, doit être réévaluée pour refléter la nouvelle normalité. Moins de festivités et un manque d'événements de groupe pour célébrer. La nouvelle stratégie de marque, pour lui, et d'autres sociétés de Champagne, cherchera à mettre en évidence le statut du vin en tant que boisson de qualité produite naturellement et souvent de manière biologique dans une région française historique. Même si les bars et les boîtes de nuit sont fermées pendant cinq ans, nous ne prévoyons pas de rater des clients. Il y aura un très grand changement dans notre marketing qui met en évidence la grandeur de nos vins, a déclaré Vranquen. C'est l'os qui produit de nombreux champagnes naturels sans sucre ajoutés et espère également que la pandémie encouragera la réflexion sur la commercialisation future du champagne et la restructuration de l'industrie de plusieurs milliards de dollars. Il aimerait voir un côté de production plus coopératif comme des pressoirs à vins communaux pour aider à mutualiser les coûts pour les petits producteurs. Celle-là, on a déclaré que l'adaptabilité avait bien servi de champagne dans le passé, l'aidant à évoluer d'un vin de dessert au 19e siècle à la version sèche moderne appelée brute. Il pense même, mais c'est une opinion minoritaire parmi les producteurs, que l'industrie pourrait s'éloigner de l'effervescence et être capable de produire toutes sortes de vins, comme elle le faisait dans le passé, rouge, blanc ou encore. Donc, vraiment, en fait, littéralement, pas de pétillant. Ça ne va pas très bien pour les producteurs de champagne, mais ça, c'est un aspect de l'économie, imaginez-vous. On multiplie ça par des centaines de milliers de différents commerces et domaines de l'économie et tu comprends qu'on s'en va vers toute, toute une dépression. Sous-titrage Société Radio-Canada